et bien salut tout le monde c'est monocure aujourd'hui une nouvelle vidéo donc on est sur la map overflow à la scorpion charge rapide canon long et second play il est tout bien il est tout magnifique il est il est pas mal ça va de toute façon vous avez pu voir le titre de la vidéo c'est un 122 kills après le nombre de morts que j'ai je sais plus si c'est neuf je pense c'est neuf ou huit de toute façon c'est dans le titre de la vidéo et donc double nucléaire point d'interrogation alors que va-t-il se passer je vous laisse deviner ou pas deviner de toute façon c'est le premier des trois gros gameplays que je vous ai à proposer là donc le prochain sera le gros gameplay qui était juste après comme vous avez dit le gameplay qui avait suivi cette partie là juste la partie juste après cette partie là donc elle sera ce sera la prochaine vidéo et après ce sera encore une grosse vidéo et puis voilà et ce sera fini pour la vidéo après j'arrête la vidéo c'est fini au revoir les gens et puis voilà encore non j'ai des connes j'ai des connes faut pas s'inquiéter enfin bref donc tout d'abord par rapport semaine prochaine comment ça va se passer donc la semaine prochaine j'aurai le temps de jouer ça c'était beau dites vous que ça les faits et le c4 comme ça je il m'en arrive à une fois toutes les parties après les gens indice de c4 c'est abusé c'est vrai que j'avais dit dans ma dernière vidéo et les gens ils n'ont pas compris que en fait le c4 c'est un peu comme si vous étiez lâche quand vous utilisez parce que vous il suffit que lancer le truc et d'appuyer sur une touche pour qu'ils pètent et que ça tue un adversaire mais voilà après faut avoir bien sûr le geste qu'il faut va pouvoir bien le lancer donc voilà voyez moi le nombre de fois où je peux lancer les c4 et que je me fais tuer donc voilà comme vous avez déjà dit dans une vidéo faut vraiment savoir le lancer au bon moment et tout donc faut quand même voilà avoir un peu de chance quand même au c4 franchement faut pas croire que le truc s'abuser faut jouer souvent avec vous verrez que voilà c'est pas le truc le plus difficile facile à utiliser du jeu c'est comme le fusil à pompe faut pas croire que franchement faut jouer beaucoup de fois avec pour voir que à quel point c'est de la merde en fait les fusils à pompe mais que voilà pour avoir de la chance avec aussi sinon bah vous y arrivez pas ou de la chance ou du niveau quand même parce que voilà c'est comme les snipers de façon pour moi le sniper et le pompe c'est les armes les plus difficiles du jeu à utiliser ce qui demande du skill c'est comme là juste avant là juste avant le commentaire il y a un mec m'envoyer un message comme quoi le fusil à pompe c'est il y avait pas besoin de ce non que le fusil à pompe c'est de la merde et qui avait pas besoin de ski pour jouer avec pour jouer avec je m'excuse mais voilà comme je vous ai bien de vous dire le pompe et les snipers pour moi c'est les armes les plus difficiles du jeu à faire parce que il faut quand même pas mal dit marqueur faut quand même voilà si vous loupez votre premier tiens à vrai vous n'avez pas de chance je parle du remington du kg du dsr du balista parce que les autres trucs voilà quoi je suis d'accord pour dire qu'il ya pas besoin de forcément de skill pour jouer avec un sega 12 1 12 16 et les deux autres snipers qui mitraillent je sais plus comment qui s'appelle cela parce que voilà les snipers à chaque fois avec qui mitraille comme des ouf comme si c'était des mitraillettes les trucs pour moi voilà c'est deux ces trucs là ouais je suis d'accord pour dire que voilà mais par rapport mais voilà au remington et tout là on peut pas dire ça franchement faut vraiment du skill pour pouvoir jouer avec ses armes là et je respecte tous les gens qui jouent aux pompes et qui jouent avec des snipers les deux que j'ai dit un peu les autres qui mitraillent qui jouent bien avec qui voilà qui rush avec été ou parce que voilà c'est pas évident et puis voilà donc voilà pour ça et puis voilà donc c'était de la merde que j'ai dit mais c'est pas grave donc oui je sais pas si vous avez vu mais le doigt le début de la partie c'est pas un énorme début de partie mais la fin de premièrement je vois vraiment vraiment mais vraiment s'accélérer d'un coup ça va être du gros bordel à la fin et puis voilà de toute façon vous allez voir ça par la suite puis voilà par rapport à ma dernière vidéo maintenant ah oui j'avais je parlais je parlais de ma semaine de travail la semaine prochaine donc la semaine prochaine j'aurai plus de temps pour faire la vidéo et pour jouer enfin je sais pas si j'aurai plus de temps pour jouer sachant en fait que je commencerai à travailler à 18 heures je prends mon train à 16h 13 pour aller à compiène et puis voilà pour aller travailler et puis voilà donc je pourrais jouer le matin et un peu l'après-midi vite fait nous voilà je jouerai quand même un peu plus enfin je pense et j'aurai plus de temps pour faire mes vidéos surtout parce que le soir après quand je rentre j'ai pas forcément le temps alors que là voilà le matin je pourrais tranquillou et puis voilà nous j'ai déjà ça et puis voilà pour ça donc là vous voyez que depuis tout à l'heure je rechaîne comme un argo ça rechaîne du gros pâté les trucs c'est un truc de dingue et puis voilà donc après les gens ils vont dire elle est en face ils étaient des noobs dans moi voilà comme je dis à chaque fois peut-être qu'en face c'était des noobs et dans mon équipe c'était encore pire faut toujours dire ça les gens parce que voilà quoi je vous le dis je les répète plus vrai de toute façon en plus vous voyez le score de la partie il est pas assez serré j'ai pas joué beaucoup l'objectif depuis le début de la partie parce que quand j'enchaîne comme ça j'aime bien garder à mon rythme parce que moi voilà si vous voulez jouer vraiment agressif et c'est le but du jeu franchement c'est de jouer agressif donc là je suis à 26 de série ouais 26 le but voilà c'est de jouer toujours agressif de toute façon en plus vous voyez j'ai j'avais deux manettes 2 dans mon accueil au début de la partie là il n'y en avait plus qu'une dans mon accueil donc voilà franchement les croissades il est mieux avec moi en plus donc voilà mon style de jeu c'est vraiment agressif toujours avec du rythme et tout donc si j'ai pas le rythme ben ça va pas ça le fait pas donc faut que j'enchaîne 2-3 kills avec une certaine vitesse après voilà ça s'enchaîne tout seul et après ça part c'est fini et c'est quasiment inarrêtable et après voilà si je meurs faut que je remette en marche donc voilà et là voilà là ça va être un gros problème stratégique il s'est passé c'est que d'habitude là je rentre direct sur le point b et je fais là en plus je pense que j'aurais pu et je m'étais fait tirer dessus donc j'ai eu peur donc je me suis dit peut-être que le mec qui sait donc là voilà déjà ça 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 m'arrive toujours ou au moment où je suis pas loin de la nuque il se passe des trucs bizarres donc là par exemple là j'ai tiré le mec j'étais pas mort je tire à côté je comprends pas en fait donc là je suis à 27 je suis pas très loin donc l'attention j'y vais et boum dans ta gueule je suis mort comme une merde le mec qui campait battle de toute façon les campeurs ils sont toujours avantagés sur ce jeu que vous arrivez contre à chaque fois ils vous tueront parce que vous fait des hitmarker bizarre et ça m'arrive toujours ça je fais toujours des hitmarker quand j'arrive à 25 de série un truc de ouf les mecs à la batteuse franchement ils sont complètement abusés sur ce jeu les mecs tabou l'armée de 20 balles ils survivront et en plus eux te tueront avec leurs batteuses qui vont qui va tuer en deux balles voilà les batteuses moi en parlant de ce qui des batteuses ceux qui jouent à la bouteille pour moi pas de ce qui est c'est ici truc voilà vu que les mecs l'armée en plus elle est lourde ils se prennent pas la tête à rocher il reste dans un coin ils attendent une visor fixe et ils te tirent dessus donc vous avez aucune chance quand ces mecs là donc voilà voilà la première nucléaire et fait il donc peut-être que je vais en faire une autre on ne sait pas peut-être peut-être pas et puis voilà son voilà ça c'est un moment où voilà où je prends du rythme où je j'enchaîne deux trois qu'ils comme ça à la suite et voilà c'est parti le rythme il est en il est en marche et là c'est fini je suis inarrêtable voilà il suffit de que j'enchaîne trois qu'il a une certaine vitesse pour que ça me lance ma série et donc voilà après c'est parti donc après voilà ce qui coupe ma série c'est que je cours je cours je cours et que je vois personne ça ça commence à me saouler donc voilà faut que je cours et que je fasse un kill enchaîne un autre kill et encore un autre kill et après c'est parti si vous êtes trop longtemps inactif vous allez perdre votre rythme et vous allez vous faire tuer comme une merde à chaque fois et puis voilà c'est pour ça qu'il faut toujours courir les gens c'est pour ça que mon tuto sur comment rusher sur Call of Duty va être très important pour vous et puis voilà moi je suis déjà 15 de série là ça enchaîne encore assez vite voilà une façon les deux autres gameplay vont être pareil parce que c'est des gros gameplay donc pour faire des gros gameplay faut vraiment toujours être agressif sinon ben vous pouvez pas les faire à part si vous jouez comme une pute avec des gros score strict donc ça va après c'est facile de cette façon de toute façon c'est voilà c'est tout voilà voilà donc après voilà bah oui maintenant on va parler ma dernière vidéo donc il ya beaucoup de personnes qui l'ont aimé pourtant je n'ai pas trouvé que c'était un truc de ouf le gameplay mais il ya beaucoup de gens qui ont aimé et tout ils ont dit que c'était trop bien le gameplay truc de ouf et puis tout et puis voilà c'est gentil et tout les gens pas plaisir plaisir et puis voilà après il ya des gens ils ont dit que je mériterais plus d'abonnés et tout et voilà on va parler de ça bah si je mérite plus d'abonnés bah comme je leur dis souvent ces gens qui disent ça bah c'est qu'il me faut faire de la pub parce que moi en ce moment voilà j'ai pas trop le temps en plus de jouer de m'occuper de youtube les vidéos de mes abonnements auxquels je suis abonné sur youtube je suis en train de les voir là mais j'en ai encore trop plein à voir donc j'ai fait la nucléaire d'accord trop plein à voir j'ai même pas le temps pour voir les vidéos donc voilà j'essaye j'ai fait ce que je peux donc voilà le meilleur moyen m'a pour que je me fasse connaître c'est un peu par vous en faisant de la pub en faisant partager ma chaîne les vidéos et puis tout donc voilà n'oubliez pas à chaque fois de voilà de m'aider pouces verts à chaque fois plein de pouces verts de faire partager les vidéos et de puis voilà de deux voilà de faire partager les vidéos et ma chaîne comme ça voilà j'aurais peut-être plus d'abonnés peut-être qu'il y aura plus de vues et puis tout et donc voilà c'est par vous après voilà il y en a aussi à des gens il me demandait aussi de proposer des chaînes communautaires je veux bien mais voilà à chaque fois que je le faisais moi en fait voilà problème des chaînes communautaires c'est que tu es obligé de faire comme eux ils veulent et pas comme comme toi tu fais le but quand tu passes sur une chaîne communautaire c'est de te faire remarquer par ton style par ton originalité voilà parce que tu vois là ce que tu fais sur ta chaîne habituellement donc moi je sais très bien que si je faisais ce que je fais sur ma chaîne donc en faisant des commentaires de merde en disant de la merde et tout je sais que je passerai pas de façon et alors que le but voilà c'est de montrer son originalité alors que voilà sur la chaîne communautaire tu es obligé de faire ce que tu ne fais pas d'habitude à part s'il ya des gens qui font toujours des débats sur leur chaîne ça va encore mais moi voilà moi je suis pas voilà pour faire des débats donc voilà je suis obligé de faire des trucs comme ça alors que j'aime pas forcément faire ça donc je sais pas à part si vous avez des sujets à proposer en ce moment je pense j'avais fait un commentaire et sur une de ma dernière vidéo mais j'ai au début au final j'ai mis en musique mais c'était pour parler de genre de je sais plus de de la merde voilà donc donne moi des sujets de composition et on verra bien donc 122 neuf voilà c'était pas mal ça va le prochain il est mieux et prochain prochain il a encore mieux donc voilà je vous dis ça comme ça donc n'hésitez pas à mettre un pouce vert de vous abonner et puis tout et moi je vous dis à la prochaine allez salut